Musique Alors où suis-moi ? Musique Ma mission Yasmina Ah bah ça ça doit être ma cliente Joséphine Delamare Management Assistant Privéla Montréal Ah je viens de Montréal C'est pour ça qu'ils m'ont habillée comme un ours polaire Mais oui Privéla c'est des produits de beauté Peut-être qu'ils m'ont appelée pour venir le régérer Parce que je le vaux bien Bon ma cliente Excusez-moi c'est moi Excusez-moi Allô ? Allô ? Allô madame Delamare ? Oui ? Emmanuel Mortier DRH chez Privéla Oui ? On vous attend depuis deux bonnes heures là Pardon de vous demander ça mais vous m'attendez où ? Comment mais à Privéla France ? Vous êtes bien arrivée à Paris où êtes-vous exactement ? Je suis euh... Je crois que je suis derrière vous Monsieur Mortier Bonjour Madame Delamare ? Oui Eh bien ravi de vous rencontrer Vous venez avec moi ? Oui Alors dites-moi comment va Bill ? Bill Bill Franckert votre bosse à Montréal ? Ah Bill où ? Bah je sais pas vraiment parce que ça fait un moment que j'ai pas vu on travaille trop En tout cas il a l'air d'avoir toute confiance en vous Ah vous il vous a dit ça ? Oui dans un mail il m'a écrit qu'il m'envoyait sa meilleure management assistante pour le remplacer Ah oui c'est sa meilleure management ? Ouais Par ici Attends si vous permettez je vais d'abord aller me changer parce que... Ah oui oui je vous en prie en fait Je vous rejoins ? Je retrouve là-haut C'est fait chaud en juin je suis à Paris Bon alors... Hélène Vellère PDG de Privéla Europe Je vous souhaite la bienvenue madame Delamare Alors je vous remercie beaucoup Guillaume Devigny notre directeur du développement Bonjour enchanté Bonjour Bill vous a fourni les dossiers des candidats ? Euh non non parce qu'en fait on s'est vu que deux minutes avant que je... Et il a pas le temps de m'expliquer Privéla Europe recrute un chef de produit junior Alors on a convoqué une vingtaine de candidats issus de HEC des grandes écoles et on va en présélectionner trois Ok Ensuite ces trois là on les soumettra à une série de tests C'est la procédure habituelle Ok Et moi là-dedans je... Bah vous faites partie du jury évidemment Ok Bon bah écoutez installez-vous Ah hello Je suis John Taylor de Privéla Sydney Et je suis Josephine Delamare de Privéla Montréal Enchanté Me too Charlotte Faites entrer le premier candidat Yasmine Abouazine Venez par ici s'il vous plaît C'est qui celle-là ? Jamais vu Elle a pas du faire HEC on l'aurait forcément croisé Elle a du faire sub de cocité Bonjour mesdames Bonjour monsieur Bonjour entrez n'ayez pas peur Installez-vous Alors Vous êtes Mademoiselle Bouazide C'est bien ça ? Oui madame Yasmine Abouazine La cliente Pourquoi voulez-vous entrer chez Privéla ? Dites-nous Dans le domaine des cosmétiques Privéla est numéro un mondial Et ce domaine me passionne Merci Et c'est une phrase un peu convenue Dites-nous quelque chose de plus personnel Entrer chez Privéla Ça a toujours été mon rêve J'y pensais avant même de commencer mes études Alors Quand j'ai su que vous cherchiez un chef de produit junior Je me suis précipitée pour m'inscrire à ce concours Rien ne me ferait plus plaisir que de travailler avec vous Et vous pensez avoir les qualités requises pour ce poste ? Ça peut paraître un peu prétentieux mais j'en suis sûre Un mot pour résumer toutes ces qualités ? Je dirais passion Oui, passion Que faites-vous des mots ? Méthode, organisation ? Je les englobe dans la passion Être chef de produit C'est être capable de déplacer des montagnes Et des clients Parfois même plus dur à faire bouger Parlez-nous un peu de votre famille Que font vos parents ? Les parents ? Ça va ? Vous êtes un peu stressée Vous devriez prendre un verre d'eau Merci Sarah Mon père est PDG d'une société Il fait de l'import-export avec le Moyen-Orient Ses bureaux sont sur les Champs-Elysées Nous habitons juste à côté Bien Quelqu'un souhaite interroger mademoiselle Boiside Sur son parcours universitaire ? Ça va ? Ça n'a pas été trop difficile ? Non, ça va Ils sont même plutôt sympas Mais bon, c'est crevant quand même Florian Tasso Yasmina Boiside me paraît être un bon élément potentiel Attends, c'est pas sérieux là Non, non, elle a vraiment pas le niveau Comment ça ? Tous les autres candidats ont fait HEC Ou des grandes écoles du même genre Ils ont obtenu des masters à l'étranger Elle, tout ce qu'elle mentionne c'est L'INCD Un petit institut de second rang Oui, oui, d'accord C'est peut-être un peu juste Mais contrairement aux autres candidats Elle a une expérience professionnelle Oui, dans une société anglaise Qui fait de l'immobilier de luxe à Paris Rien à voir avec les cosmétiques Eh bien, qu'elle ait déjà travaillé Moi, ça m'intéresse J'en prends note Mais je reste très sceptique Vous allez devenir rapidement opérationnelle Eh bien, moi, si Justement, grâce à cette expérience professionnelle Elle a la tête sur les épaules Et moi, j'ai trouvé qu'elle en voulait Qu'elle était déterminée Je suis tout à fait d'accord avec vous On aurait tort de l'éliminer trop vite Oh, ben, ce serait une grosse erreur Vous avez beau dire, moi, j'y crois pas Maintenant, décidons-nous Qui présélectionne cette candidate ? Moi, je pense que Mlle Boiside Peut apporter quelque chose de différent À notre entreprise On aurait tort de la laisser partir à la concurrence On va le regretter Tu es un autre d'accord avec moi, John ? Bien Merci à tous d'être venus participer à ce concours de recrutement On était présélectionnés pour la suite des tests Justine Villeroy C'est moi Florian Tassot Et Yasmina Boiside Oui, c'est moi Félicitations à vous trois Quant aux autres candidats Bonne chance pour vos futures carrières Et merci encore Yasmina Bravo Je vous ai trouvé formidable Merci Mais je... C'est vrai, vous vous êtes sûre ? Vous êtes présélectionnée Remettez-vous Euh... Bon Je préfère être honnête avec vous Vous avez été admise Mais de justesse Grâce à Mme Delamare Elle croit beaucoup en vous Oui, vous avez là un topo sur les trois tests que vous voudrez passer Vous avez des questions ? Je pourrais avoir accès au service de documentation Oui Oui, c'est avec Mme Delamare Elle sera votre marraine professionnelle pendant la durée des tests Si je comprends bien, sans vous, j'aurais été éliminée Ah non, faut rien exagérer Il y a aussi Guillaume Devigny Vous savez, le monsieur Il vous a beaucoup apprécié Yasmina ? Merci beaucoup, madame Ah, madame Joséphine Bon, ça c'est faire Mais je suppose que je ne suis pas envoyée ici juste pour favoriser son embauche Qu'est-ce qu'ils attendent d'autre de moi ? Vous ne pouvez pas savoir comme je suis contente Je m'en doute Ah, c'est moi qui serai votre part Et j'avoue que ça me fait plaisir Le jury a été unanime J'ai du mal à y croire Bon, cela étant Je ne vous cache pas que la concurrence sera rude avec les deux autres candidats Notamment, petite Beurette Elle a deux chauds partisans dans le jury Monsieur Devigny est bien le directeur du développement ? Exact, oui Le candidat recruté travaillera en direct avec lui pendant les deux premières années Autant vous dire les choses clairement L'oral d'aujourd'hui n'était rien à côté des tests que vous allez passer prochainement En gros, ça va être l'enfer Je suis impatiente d'y être Moi je sens que je vais passer une sale nuit Revoyez bien les produits de la gamme Privéla Ah, là-dessus pas de problème, je suis affûtée Je m'entraîne depuis que je suis toute petite Excusez-moi Oui, donc, parce que chez Privéla on a l'habitude tous les trimestres de lancer une nouvelle gamme de produits Qui correspondent aux attentes et aux exigences de la civile C'est très impoli mais je dois y aller Une seconde J'avais prévu de fournir des infos pour le premier test prévu demain Je suis vraiment désolée mais je ne peux vraiment pas rester Bien, faites ce que vous avez à faire Et surtout venez ce soir On organise un cocktail pour le lancement d'un nouveau produit Et soigner le relationnel, ça fait aussi partie de notre métier Vous inquiétez pas, je serai là C'est pas comme ça qu'elle va décrocher le job Il n'a pas tort Qu'est-ce qu'elle fait Yasmine Elle a l'air bien pressée ma cliente Je vais peut-être t'en savoir un petit peu plus sur ma mission Je ne voyais pas comme ça les Champs-Elysées Maman ! Maman ! Il y a l'huissier Il est là Il est là Ça fait longtemps que je ne me suis pas payée à un huissier moi Arrêtez ça tout de suite là Vous m'écoutez oui ? Vous êtes de la famille monsieur ? Non je ne suis pas de la famille Je ne vois pas pourquoi, de quel droit vous permettez On t'emmène pas Mickaël, tu vas tout compliquer là Je ne supporte pas qu'ils s'en prennent à ta mère Sois gentil, laisse-moi faire Ok, si tu préfères régler ça toute seule Vas-y je t'en prie Bonjour monsieur Je suis la fille de madame Loiside Je peux vous régler une partie de la dette ? Combien ? 800 euros, 900 si vous voulez En ce moment je travaille comme réceptionniste de nuit dans un hôtel Mais très bientôt Bon désolé mais on est très loin de la somme là, regardez Qu'est-ce que vous faites là ? Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai Bonjour maître, je sais que vous faites un métier très difficile Vous êtes ? Joséphine Lamar, management assistante dans une grande entreprise internationale de cosmétiques Et mademoiselle Boiside, fille de madame Boiside est en voie d'obtenir un poste clé chez nous Et alors ? Ben nous croyons beaucoup en elle et je pense que vu son salaire Elle sera en mesure d'apurer la dette familiale assez rapidement Moi je ne peux pas attendre davantage, la dette est exigible aujourd'hui Regardez Ah, excusez-moi mais je pense qu'il y a une petite erreur Un problème ? Oui, parce que nous sommes bien le 8 juin Mais la saisie est prévue pour le 29 juin Mais non, c'est pas possible Ça doit être une erreur de... de frappe Mais c'est extravagant ça Et comment est-ce possible ? Peut-être les lunettes Merci Au revoir bientôt Au revoir C'est grâce à ma fille Vous n'avez que partir aux mises Ben on se retrouve le 29 C'est Privé là qui vous a demandé de me suivre ? Ben non, quelle drôle d'idée Mais qu'est-ce que vous faites là alors ? Ben, monsieur Mortier vous l'a dit, je suis votre marraine Donc je fais attention à vous Vous allez surtout vous précipiter et tout leur raconter à Privé là La banlieue, les huissiers Non, je dirai rien, ça restera entre nous En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez fait Si vous n'aviez pas repéré cette erreur de date, on était mal Yasmina, viens, viens, viens prendre le thé avec ton amie Ok, on arrive à l'heure Ne dites pas à ma mère que je postule pour Privé là Je vais pas lui donner de faux espoirs Merci, c'est très gentil C'est moi qui vous remercie, de tout mon coeur Ah non merci, ce serait pas raisonnable Allez, c'est fait maison Ah ben alors si c'est fait maison, ça ne veut pas grossir Merci Je comprends pas pourquoi Lucie l'a débarqué ici Tant que le divorce a pas été prononcé, tu dois payer les frais de la boutique avec papa C'est normal ça ? Oui, malheureusement Parce que le commerce de papa a été déclaré en faillite Comment je peux m'en sortir, moi, avec mon salaire de concierge ? Et puis votre père qui donne plus de nouvelles ? J'arrête pas de l'appeler, moi, il est tout le temps sur répondeur Allez maman, t'en fais pas, ça va aller Je vois pas comment Écoute, si je réussis mon concours, t'auras plus aucun souci à te faire S'il y en a une qui mérite de réussir, c'est bien toi Pourquoi pendant l'oral de Privé là, vous avez raconté que votre père était PDG et que vous habitiez les Champs-Elysées ? Je leur dirai la vérité plus tard, si je suis recrutée Oui mais s'ils découvrent que vous avez dit n'importe quoi, ils vont plus jamais avoir confiance Non sans vous, c'est pas malin Parce que vous pensez vraiment que leur dire que mon père est un petit commerçant qui a fait faillite, ça va m'aider Mais c'est pas les compétences de votre père qui juge chez les vôtres Vous comprenez pas madame Non, pas madame Joséphine Déjà, quand on est d'origine maghrébine, c'est pas facile de trouver un boulot Alors quand en plus on habite le Val Doré, qu'on a un teint d'emmerde et des huissiers sur le dos, c'est mission impossible Je suis prête à tout pour ce job, il me le faut absolument ce travail, vous comprenez ? Gasmina, je peux te parler une seconde s'il te plaît ? Excusez-moi T'inquiète pas pour lui, il reviendra pas avant la fin du mois Bon, nana, excuse-moi mais il faut que j'y aille Pourquoi on se voit jamais ? En ce moment j'ai un boulot monstre, j'ai vraiment pas le temps Ah oui, t'as même pas 5 minutes pour me prendre au téléphone On se voit pas, qu'est-ce qui se passe ? J'existe plus, c'est ça ? Mais qu'elle, on s'est déjà expliqué 100 fois Il faut qu'on laisse passer un peu de temps De toute façon, on restera toujours amis Mais je veux pas être ton ami moi Yasmina, je t'aime Je suis désolée, il faut vraiment que j'y aille Tu vois quelqu'un d'autre, c'est ça ? Dis pas n'importe quoi Écoute, tu vois bien que je suis pas toute seule là, je peux pas te parler Faut que tu me laisses C'est dégueulasse ce que tu fais Au revoir monsieur Je voudrais pas être indiscrette, mais vous avez des problèmes avec ce garçon ? Oui On est sortis ensemble pendant un an Mais j'ai dû prendre mes distances Il avait commencé à me faire des crises de jalousie pas possibles Mais il avait des raisons ? Aucune Il supportait plus mes copains de fac Ni que je fasse des études supérieures Ah bon ? Mais en quoi ça le gênait ? Je crois qu'il s'est senti complexé Lui, il est garagiste alors Son seul univers, c'est la cité Alors que moi, je fais tout pour m'en échapper J'aurais dû aller me changer Mais non, t'es très bien comme ça Regarde comment ils sont habillés Je suis ridicule Mais non, ça va aller On respire un grand coup Un de la Mais je sais absolument que vous alliez voir l'expo de Foucanel Ah oui, vraiment ? Ce type est un peu fou, mais il est génial ! Et elle, elle n'est pas géniale ! Au moins, elle est à l'aise Jasmina, bonsoir Bonsoir Dites-moi, quelle vie mène à Paris une jeune femme de votre âge ? Une vie de dingue C'est vrai ? C'est aussi vivant que New York ? C'est différent Personnellement, je cours partout Paris, c'est la folie On ne sait plus où donner de la tête Entre les boutiques sur les champs Celle du marais, les concerts Mais ça vous enlurait de me faire une petite liste de boutiques pour ma femme ? Mais pas du tout, avec grand plaisir J'ai plein d'endres sympas à lui donner C'est vrai ? Et quelles sont vos boutiques préférées à Paris ? Ah ah, excusez-moi la seconde Non mais ça va pas de raconter n'importe quoi Tu peux pas te battre sur le même terrain qu'elle Si tu cherches à limiter, ils vont pas tarder à s'apercevoir de la supercherie Oui, oui, bah on verra bien à ce moment-là Mais contente-toi d'être toi-même Ils vont vite se rendre compte de ce que tu vaux T'as pas besoin d'en rajouter Regarde ces gens, Joséphine Ils viennent tous des mêmes écoles, des mêmes quartiers Ils fréquentent les mêmes restaurants Ils peuvent pas imaginer qu'on vienne d'ailleurs On peut avoir des belles surprises ? C'est sûrement pas en faisant pitié que je vais rentrer chez Privella C'est sûrement pas non plus en racontant n'importe quoi Un jour ou l'autre, tu vas te reprendre ça en pleine figure On verra Oh non, c'est pas possible Vous aimez notre hantillage ? Ah oui, elles sont tellement beaux qu'on a envie de vieillir d'un coup et d'avoir plein de rides Dites-moi, vous avez un sacré sales power Non, j'ai vu comment vous avez retourné le jury en faveur de Yasmina Vous avez un excellent pouvoir de vente Ah bah je savais pas que j'avais un self pullover C'est très gentil A priori, ce n'est pas ma qualité dominante Passez une bonne soirée Joséphine Merci Monsieur ? Monsieur Devigny ? Oui ? Encore désolée pour cet après-midi Vous avez pu régler votre problème personnel ? Mon problème ? Ah oui, oui, merci Bon, parlez-moi un peu de vous Comment se fait-il que vous n'ayez pas passé les grandes écoles ? Vous avez pourtant de niveau ? Mes preuves voulaient que je poscule à HEC Mais j'avais envie d'acquérir mon autonomie le plus rapidement possible Alors j'ai fait le choix de travailler Tout en étudiant Voilà pourquoi J'imagine que mon cursus a dû poser quelques problèmes aux membres du jury Ah, une partie du jury, oui Joséphine m'a dit que vous aviez soutenu ma candidature Elle parle trop En principe, notre délibération reste secrète Dans ce cas-là, oubliez ce que je viens de vous dire Mais merci quand même Ne me remerciez pas trop vite Rien n'est fait Le concours de recrutement sera particulièrement difficile Faudra s'accrocher Mais j'y compte bien Elle perd pas son temps celle-là Qu'est-ce que tu veux dire ? Comme c'est avec Guillaume Devigny que le candidat recruté va travailler Sa voix pèsera lourde à la fin des tests Cette fille l'a déjà bien accroché Tu sais, chacun se démerde comme il peut Viens, je le rappelle demain à 15h Ah non, 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 à Miami, il sera à 9h Faut que tu comptes le décalage Ok, je te rappelle Avec tout ça, on n'a même pas encore pu faire connaissance Vous êtes Justine, c'est ça ? Oui Vous auriez le temps de boire un dernier verre ailleurs ? On pourra discuter un peu Désolé, j'ai encore un client à voir Mais on aura l'occasion de se parler demain pendant les tests Bonne chance Tu descends dans quel hôtel ? Bah je sais pas, parce que tu sais, mon avion, des fois il y a des vents qui vont pfff Et il y avait... donc j'ai pas le temps Je peux t'arranger ça si tu veux Oh, tu es réel ! Oh pardon, je suis désolée Mais c'est pas grave Ah bah si, je vais nettoyer ça Viens Je suis désolée, vraiment Tu sais, j'ai bien vu ton petit jeu avec Guillaume C'est bien essayé mais tu perds ton temps Hé ! Mais attends, de quoi tu parles ? C'est ça, fais l'innocente en plus Écoute-moi bien Ce poste chez Privela, il est pour moi C'est ça, oui J'ai travaillé dur pour l'avoir et je l'aurais De toute façon, t'as pas le profil Ni le look Laisse tomber, ça vaudra mieux Attends, moi aussi j'ai travaillé dur, figure-toi Et si tu comptes le gagner ce concours ? T'as intérêt à te défoncer Et c'est pas ton look qui va changer quelque chose Viens m'envoyer Je sais pas ce qu'il m'a retenu lui en foutre une Ton intelligence Ça évite beaucoup de conneries d'intelligence Il va être chaud ce concours Alors, comment ça s'est passé ? Moyen, moyen Non, je décolle J'ai été pré-sélectionnée Wow ! Je te présente Joséphine Delamare Bonsoir, monsieur Les amages, madame C'est ma future patronne Enfin, si je suis recrue Joséphine cherche une chambre pour quelques jours Il nous reste quelque chose Non, on est foule Il reste juste la chambre Marie-Antoinette Ah, je la connais Pas la chambre, Marie-Antoinette C'est la plus chère de nos chambres C'est pas grave, vous enverrez la note à mon patron À Montréal Wow ! À mon avis, c'est le matelas qui date de Marie-Antoinette Yassina C'est maman Maman Qu'est-ce que tu fais là ? Je passais dans le coin Je suis venue te voir Merci T'as veillé toute la nuit, toi encore Oui, j'avais des révisions à faire pour aujourd'hui Avec quoi ça sert d'avoir une petite chambre là-haut si tu n'y dors jamais ? Maman T'as ramené la bonne soupe que tu aimes Tu savais que les pois chiches Écoute, maman Tu sais très bien que je déjeune pas le matin Encore moins de la soupe Ah, il faut manger, ma fille Comment tu vas y arriver si tu ne manges pas ? Bonjour Ah, Joséphine, bonjour Bonjour Vous mangez, vous, le matin, j'espère ? Ah oui, moi, je mange le matin, le midi, le goûter, le soir, tout le temps, tu vois ? Eh ! Salut, Lissi Salut Salut Ouais Vous croyez qu'elle va le gagner, son concours ? Comment vous êtes au courant ? J'ai pas mal de temps, t'as changé, mais ça n'est pas mal de temps Bah oui, je vois Joséphine, je te présente Yla et Choune À son femme de ménage dans l'hôtel Bonjour Bonjour Elle me réalise un petit sondage familial Sur les produits privés, là Un sondage ? Bon, il y a mon collègue du jour qui va arriver Tu peux lui dire que je redescends dans un petit quart d'heure ? Et vous, vous venez me raconter tout ça dans ma chambre pendant que je me prépare ? D'accord Surtout pour la crème de nuit Moi, je l'adore, ta crème Bisous, maman, je t'appelle En conclusion, je dirais qu'une nouvelle fois, Privéla va révolutionner le marché Douceur, onctuosité, bien-être immédiat Quant à l'efficacité de ce produit, nous avons une très large avance sur nos concurrents Mais ça, c'est comme toujours la force de Privéla Merci Justine, vous pouvez y aller Personnellement, je la trouve parfaite John, votre avis ? Parfaite Et vous, Joséphine ? Ah oui, elle est pas mal Elle a du charme, elle a un vrai talent de négociatrice Mais je sais pas pourquoi je la trouve un petit peu lisse C'est-à-dire ? Bah, Justine nous fait grosso modo la synthèse de la doc qu'on lui a fournie C'est ce qu'on lui demandait Elle aurait pu y apporter quelque chose de plus personnel, une touche d'originalité J'aurais apprécié par exemple telle Hélène Qu'est-ce que vous en pensez ? Rien de précis pour l'instant Voyons le candidat suivant Avant de commencer, j'aimerais faire une observation personnelle Je peux ? Allez-y Pendant ces dix jours, j'ai réalisé un petit test avec mes copines Toutes adorent les produits Privéla, bien évidemment Sauf une, d'origine chinoise Pour elles, les produits Privéla sont mal adaptés à sa peau Les crèmes sont trop lourdes, trop grasses Soyez gentil, Yasmina, venez sans vous faites Toutes ces femmes sont obligées d'importer leurs cosmétiques de Chine Et ça leur coûte très cher C'est navrant, mais bon c'est très anecdotique Et vous en concluez quoi ? Qu'il y a là un nouveau marché à exploiter Les Européens d'origine chinoise Sincèrement, Yasmina Ça vaut quoi un test réalisé avec des copines ? Mais attendez, elle a raison, nous aussi à Montréal, on a beaucoup de chinoise Nous aussi, vous allez nous parler de vos copines ? Et pourquoi pas si ça peut être utile à Privéla ? Moi je trouve qu'elle a pris des initiatives et c'est très intéressant Votre façon de présenter ses observations est maladroite, Yasmina Vous en êtes consciente ? Oui Mais sur le fond, vous n'avez peut-être pas tort Nous venons de lancer une batterie de tests encore confidentielles sur ce sujet Il n'est pas impossible que nos conclusions rejoignent les vôtres En attendant Guillaume, on perd du temps, tout ça est totalement hors sujet Hors sujet, mais intéressant Yasmina ose, tente un truc original Ce qu'on demande à un chef de produit, c'est d'être efficace On s'en fout qu'il soit original D'accord, et si quelqu'un a des idées personnelles, on le zappe, c'est ça ? Mais non Ce serait absurde de faire ça, moi je trouve Il serait temps de faire rentrer un peu d'air frais dans cette boîte Ah c'est de l'air frais que tu veux Calmez-vous un peu tous les trois Je vous propose de faire une pause Et merci pour ce topo Yasmina, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt Merci Excusez-moi Hélène, je peux vous parler ? Bien sûr, pardon Je vous en prie ? Ces tests étaient bien confidentiels Personne n'était au courant Pourquoi ? Vous pourriez déposer ça dans mon bureau s'il vous plaît ? À la réflexion, Yasmina nous a fait un topo vraiment très à propos Presque trop À croire qu'elle a eu accès à certaines informations Attendez, excusez-moi, mais vous insinuez quoi ? Rien Je constate, c'est tout Que Yasmina aurait été briefée pour être avantagée ? Par Guillaume, par exemple, c'est ce que vous pensez Je m'interroge, pas vous ? Ah non, pas du tout Parce que j'ai vu Yasmina interroger ses copines À qui elle a fait tester nos produits Vous êtes formelle, vous l'avez vue ? Ah ben oui, tout à fait Je connais pas beaucoup Yasmina Mais une chose est sûre, c'est que c'est une bosseuse Et sûrement pas une tricheuse Alors pour moi, la question est réglée Tout du moins pour l'instant Ah, Corinne Ne vous inquiétez pas, ça s'est très bien passé J'en suis pas aussi sûre que vous Ah mais tu peux lui faire confiance Pardon monsieur, vous avez rendez-vous ? Non, alors vous n'avez rien à faire ici Je vais vous demander de partir Attendez, je suis venu voir une amie là, je dois lui parler C'est sûr que s'interroger sur le marché asiatique Comment c'est ce monsieur ? Oui À l'avenir, signalez-nous quand vous avez un invité Excusez-moi Alors tu me reconnais plus maintenant ? T'as rien à faire ici, Mickaël, je suis au boulot Ah ouais, je te vois où alors ? T'as vu comme tu m'as traité hier ? Tu dois plus jamais revenir ici, ok ? Maintenant, va-t'en Yasmina, tu peux pas rester comme ça ? Je t'appertiens pas Mickaël, j'ai le droit de plus être amoureuse de toi Mais tu fais quoi avec ces bourges ? Tu comprends pas qu'ils en ont rien à foutre de toi ? Va-t'en Mickaël, il faut que je te le dise comment, je suis au boulot Arrête avec ton boulot Yasmina, arrête ! D'accord ? Y'a plus rien qui compte pour toi, je compte plus ! Allez arrête-moi monsieur Toi te mêle pas de ça, sinon tu vas finir la tête en sang ! Excusez-moi, c'est à vous la motociclette qu'elle a parce que vous diriez qu'elle a un petit problème de moteur ? Putain de merde ! Décartez-vous ! Un conseil, oubliez Yasmina, je sais qu'elle vous a quitté et que c'est pas facile à vivre ! Barrez-vous, je suis occupé là ! Vous êtes pas obligé d'être agressif ? Dégage ! Dégage, je suis une gave ! Oh oh ! Toi aussi tu commences à me gaver grave là ! T'es un peu relou comme Kiam ! Et c'est pas avec ton discours Kaira à deux balles que tu vas m'impressionner ! Mais t'es qui toi ? J'ai une amie de Yasmina, alors tu laisses tranquille ! Sinon je te mets un coup de tête bien placée et vu ma taille ça va te faire très mal ! Je suis mort de peur ! Oui, bah tu devrais quand même avoir un tout petit peu peur ! Parce que la prochaine fois c'est pas de ta moto qui va avoir des ennuis ! C'est toi ! C'est qui ce type ? C'est un ancien motard qui a décidé de se mettre à la marche à pied ! Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça toi ? Et vous laissez repartir ? Je vais noter le numéro de sa plate minéralogique ! Avec ça, je vais me débrouiller pour avoir son identité ! Il n'a pas intérêt à se repointer ici ! J'en étais sûr, cette petite beurrette ne peut nous apporter que des ennuis ! Ah bon ? C'est quoi ton problème ? Le petit incident qui vient de se produire dans l'all ? Admet quand même que ça promet rien de bon ! Ça serait pas plutôt qu'Yasmina soit une petite beurrette qui t'embête ? Comment mais absolument pas ! Ça suffit Guillaume ! Emmanuel fait très bien son travail ! Je n'admets pas du tout ce ton que vous prenez avec lui ! Bien, excusez-moi madame, j'ai des coups de fil à passer ! Il est parfois un peu... entier ! Je sais ! En même temps, il n'a pas tort de vouloir introduire une plus grande diversité à Privéla, non ? Non, ça se fera sûrement ! Avec le temps ! Notre force à Privéla a toujours été d'anticiper ! Il faut continuer, Morty, réfléchissez ! Mais jamais force, madame, croyez-moi ! Alors tout va bien ! Renseignez-vous tout de même sur cette Yasmina, je veux tout savoir sur elle ! C'est-à-dire ? En plus, son école de commerce, la société où elle a bossé... Il y a quelque chose qui m'intrigue chez cette fille ! Très bien, madame, je m'en occupe ! Ok, t'inquiète pas, je m'en occupe ! Bisous ! C'était mon frère Bilal, ma mère a eu un chèque rejeté par sa banque ! Mais tu veux qu'on essaye d'aller négocier avec eux ? Non, non, t'embête pas avec ça, je vais m'en occuper ! Bon, en attendant, mange ! Je peux rien avaler, Joséphine, je suis trop stressée ! En plus, j'ai peur qu'avec tous ces problèmes, ma mère tienne pas le coup ! On peut pas vous aider, ton père ? Mon père ? Ça fait des semaines qu'on sait pas où il est ! Tu m'as pas dit pourquoi tes parents veulent divorcer ? À la faillite de sa boutique, mon père a changé du tout au tout ! Il passait ses journées à dormir ! Et un matin, il est parti ! Ma mère a appris qu'il demandait le divorce comme ça, sans aucune explication ! Tu peux pas savoir comme j'en veux ! Ouais, mais en même temps, un père, on en a qu'un ! Tu peux pas l'écarter de ta vie comme ça ! Mon père, c'était tout pour moi, Joséphine, tout ! Mais il m'a trop déçue ! Je le croyais courageux et il s'est laissé abattre ! On a tous des hauts et des bas ! Comment il s'appelle, ton père ? Asdine, pourquoi ? Ben non, comme ça ! J'ai oublié, Asdine ! Tu devrais aller faire tes révisions ! J'y vais ! La pauvre, c'est pas simple ! Problème de famille, plus problème d'argent, plus mensonge, plus un ex agressif ! Comment je peux l'aider, moi ? Ah, peut-être, Asdine ! Où je suis, moi ? Monsieur Boisin ? Je peux vous parler un instant ? C'est un huissier qui vous envoie ? Ah non, 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 pas du tout ! Je suis l'amie de votre fille ! Est-ce qu'on peut se parler ? Ah non, toujours là, j'ai du travail ! Ben, je vais vous aider ! Non, ne touchez pas à ça ! C'est lourd ! Oh, le pauvre, il a l'air au bout du rouleau ! Super ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin ? C'est Yasmina qui m'envoie ! Yasmina ? Vous dites n'importe quoi, elle ne veut plus me voir ! Non, attendez, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime plus ! Je peux vous offrir un café ? Votre femme a vraiment des problèmes, elle se débat avec les huissiers ! Mais je leur ai dit que c'est moi qui allais les payer, moi seule ! Ben apparemment, ça ne leur suffit plus ! Bon, ben je vais retourner les voir ! Proposez-leur peut-être d'étaler un tout petit peu plus les remboursements ! Vous êtes quoi, assistante sociale ? Non, je vous l'ai dit, je suis une amie de Yasmina ! Elle s'inquiète pas vous ! Votre fils aussi, Bilal, il a essayé de vous joindre ! Mon téléphone est cassé ! Je dois en acheter un autre, non, en ce moment ? Je comprends ! Bon, ben, il faut que je reparte, là ! Attendez, monsieur Boisy, je suis désolée de vous demander ça, mais... Vous avez l'air de quelqu'un de bien, et comment vous en êtes arrivé, là ? Voilà, c'était ma boutique ! J'ai tenu cette parfumerie pendant plus de 15 ans ! Et maintenant, elle tombe en ruine ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple ! J'ai eu des problèmes de trésorerie, un grand coup à proposer l'achat d'une franchise ! Pour moi, les conditions étaient bonnes, j'y ai cru ! Je me suis trompé, hein ! C'était une arnaque ? Une belle, ouais ! J'avais pas compris toutes les clauses du contrat ! Ils m'ont imposé l'achat de grosses quantités de marchandises ! Moi, j'ai pas pu suivre ! Et j'ai fait faillite ! Depuis, j'arrête pas de payer ! Mais, euh, vous pensez qu'ils vous ont coulé volontairement ? C'est leur stratégie, chez Privéla ! Attendez, excusez-moi, vous étiez chez Privéla ? Oui, pourquoi ? Vous devriez le dire à votre famille, surtout à Yasmine ! Non, 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 je veux pas qu'Yasmine voie comme ça ! Je mets plus de logement ! Mais, je suis sûre que ça va s'arranger ! Vous savez, je vais vous donner mon numéro de téléphone ! S'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez ! Et moi, je préviendrai vos enfants ! Le pauvre, il est mal en point ! Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi Yasmine a essayé d'obtenir un poste dans la boîte qui a coulé son père ! J'y crois pas ! T'es allé voir mon père ? Ben, je pensais que ça pourrait être utile ! Mais de quoi tu te mêles à la fin, Joséphine ? Je me mêle de ce qu'il te regarde, c'est mal ! Tu peux pas faire ça, c'est... C'est quoi, ça te choque que je vais y t'aider ? Engueule-moi en plus ! Comment ça va ? Pardon ? Mornier ! Thier ! Bon, maintenant dis-moi la vérité ! Pourquoi tu veux travailler à tout prix chez Privéla, alors que ton père m'a dit que ces gens l'ont arnaqué ? Tu crois quoi, Joséphine ? Que je suis une sorte de terroriste qui veut vinger son papa ? T'es une terroristée ? Mais avoue quand même que c'est bizarre ! Mais y'a rien de bizarre, Joséphine ! Les cosmétiques, ça a toujours été mon truc ! J'ai grandi dans la boutique de mon père, il m'a tout appris, les crèmes, les essences, les parfums, il m'a tout expliqué ! Il me laissait même tenir la caisse parfois, t'imagines ? Oui, j'imagine bien ! Et après, tout s'est enchaîné ! A la fin de mon contrat formation, Privéla m'a paru la meilleure boîte pour moi ! Oui, mon père l'en veut à mort, mais ça doit pas m'arrêter ! Je suis tout à fait d'accord, Privéla est une très bonne boîte ! Mais il y a une autre raison, non ? Je veux sûrement me prouver que je peux réussir là où lui, il a échoué ! Et c'est pas tout ! Quoi d'autre ? Je me dis que si quelqu'un peut démontrer à Privéla qu'on peut réussir autrement, c'est moi ! Mais comment par exemple ? En arrêtant d'écraser tout le monde sur son passage ! Je sais très bien que tu vas me dire que c'est naïf, mais... Non, non, je trouve pas ça naïf du tout ! Bon, je dois retourner réviser mon test de demain, j'ai un tas de trucs à revoir ! Et en plus, je dois prendre mon service à l'hôtel à 7h30 ! Mais tu veux que je te remplace le temps que tu révises ? Tu connais rien au boulot de réceptionniste ! Oh ! Alors là, je m'excuse ! Pour payer mes études, j'ai fait réceptionniste dans un hôtel au Québec, du Canada, de... Enfin, tu sais, à Montréal, donc je m'y connais bien ! En plus, c'est la nuit, il va pas y avoir beaucoup de monde, je devrais assurer ! Merci ! Attends ! T'as mangé depuis tout à l'heure ? Oh non, mais j'ai pas faim ! Mais comment tu fais ? Moi j'y arriverais pas ! Faut que tu t'animentes, sinon j'appelle ta mère ! Ah, vous êtes encore là ? Vous avez vu l'heure ? J'allais partir ! Je suis effarée par la masse de documents ingurgités ! On vous demande pas de les apprendre par cœur ? Vous aussi, vous travaillez encore à cette heure-ci ? Oui, mais j'ai pas l'intention de m'éterniser ! D'ailleurs, vous devriez en faire autant si vous voulez être en forme pour les profs de demain ! Vous avez raison ! De toute façon, je crois que je suis plus capable de rien ! Alors, je vous attends ! Bon, eh ben, je vous dis au revoir ! À demain ? Oui ! Alors, tu vas m'écouter maintenant ? Tu veux ou non, tu vas venir avec moi, d'accord ? Allez, viens ! Mais lâche-moi, mais qu'est-ce que tu veux ? Yasmina ? Il y a un problème ? Laisse tomber, mec ! Elle et moi, on est ensemble ! Et là, on a à se parler ! Vous voyez bien qu'elle en a pas envie, non ? Dégage avant que je m'énerve ! Bon, Yasmina, venez avec moi ! Dégage, je te dis ! Vous allez la laisser tranquille, c'est clair ? Bouge pas ! Bouge pas ! Tu vas te calmer, repartir très vite, ok ? Je vais te faire foutre ! Laissez-le ! Toi, je te retrouverai, toi ! Oui ! Venez, on va aller porter plainte ! Non, non, c'est bon, je pense qu'il a compris, là ! Il a prétendu que vous étiez ensemble ! Il raconte n'importe quoi ! Bon, j'ai peut-être pris un verre ou deux avec lui, mais ça compte pas ! Je vous ramène chez vous ! Qu'est-ce que vous avez ? Rien ! Juste un petit malaise ! J'ai pas eu le temps de manger aujourd'hui ! Et vous êtes sûre que ça va aller ? Mais oui, ça va aller ! Vous inquiétez pas ! Il est hors de question que je vous laisse comme ça ! Je vous emmène dîner ! C'est gentil ! Mais je... Ça serait pas correct par rapport aux autres candidats ! Mais on va juste manger un morceau ! Je vous parlerai pas du concours ! Promis ! Allez, venez ! Venez, c'est à deux pas d'ici ! En tout cas, merci beaucoup d'être venu à mon secours ! C'était très courageux ! Oh, mais je suis très courageux ! Non, pour tout vous dire, je mourrais de trouille, mais je pouvais pas le laisser faire ! Par ici, les filles ! Super ! Vous êtes belles comme des sardines en boîte ! Bougez pas ! Ah, pas mal ! Regarde, t'es mignonne ! Oui, arrête ! Il y a un problème, Charlotte ? Non ! Allez ! Santé ! Alors, on est relativement complet, mais je pense qu'il nous reste une chambre au premier ! Non, c'est vrai que je sais ! Non, c'est au premier ! Enfin, je crois ! Bon, elle donne sur la rue ou sur la cour ? Sur la rue ! Non, attendez, je pense que c'est sur la cour ! Ou c'est peut-être... Enfin, c'est un des deux ! C'est sur la rue ou sur la cour ? Pardonnez-moi, mais je viens d'arriver, je loge ici aussi ! J'ai la chambre Marie-Antoinette, mais c'est une toute petite chambre de fonction ! C'est l'époque Marie-Antoinette, c'est pas l'époque Versailles ! Oui, bon, je crois que je vais aller voir ailleurs ! Non, mais attendez ! Voyez d'abord la chambre, puis vous prendrez votre décision après ! Alors, c'est là ! C'est la douze ! Voilà ! Non, c'est la douze ! Room service à votre service, j'écoute ! Joséphine ! Joséphine... Ah bah oui, c'est mon portable ! C'est qui ? C'est Yasmina ! Bon, écoute, je vais avoir un peu de retard ! Attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a rien de grave ? Ah non, non ! Je... Je dîne avec Guillaume ! Guillaume ? Le Guillaume de chez Brivela ? Oui ! Bon, écoute, je peux pas trop te parler là ! À plus ! Attends, Yasmina ! Elle a raccroché, c'est pas possible ! Je peux pas la laisser cinq minutes toute seule ! Bon, finalement, je l'apprends, cette chambre ! Madame ? Elle est passée où, Marie-Antoinette ? Ça fait du bien de manger ! Elle était tellement stressée ! Au fait, on va bientôt être voisins, tous les deux ! Je viens d'acheter un appart sur les Champs-Elysées ! Ah oui ? Il est comment ? Petit ! 40 mètres carrés ! Mais depuis les toilettes, en montant sur la cuvette, j'aurai une vue sublime sur l'Arc de Triomphe ! C'est juste un investissement de célibataire ! Je compte pas y rester très longtemps ! De toute façon, acheter dans ce quartier, c'est plutôt une bonne idée ! Oui ! Et vous, à quelle hauteur des Champs vous habitez ? Ben... C'est-à-dire que... On n'est pas vraiment sur les Champs ! Enfin, on n'est pas loin, quand même ! On est à l'angle avec la rue Marignan ! Ah, tiens, j'ai un ami qui a ses bureaux juste en face ! De l'autre côté de l'avenue ! Ah oui ? Benjamin Milton ! Il fait dans l'import-export, comme votre père ! Alors, j'ai sûrement dû le croiser ! Alors, vous voyez ! Excusez-moi une seconde ! Oui ? Bon appétit ! Avance, avance ! Mais t'es pas à la réception de l'hôtel ! Qu'est-ce que tu fais là ? Mais j'allais te poser exactement la même question ! T'imagines que t'es en train de dîner avec un type qui est membre du jury de ton concours ! Tu trouves ça intelligent ? S'ils l'apprennent chez Privela, ça va se retourner contre toi ! Écoute, déjà, c'est Guillaume qui me l'a proposé, et de la façon dont ça s'est passé, je pouvais pas dire non ! Mais comment tu fais pour te mettre toujours dans des situations pas possibles ? Bon, tu vas inventer n'importe quel prétexte et tu lui dis au revoir, à demain, c'était très bon, merci ! Attends, mais je peux pas, Joséphine, il va me prendre pour une dingue ! Non, écoute, j'y retourne, et nous, on se voit tout à l'heure ! Non mais c'est pas vrai ! Alors, entre son père, ses mensonges et maintenant Guillaume ! C'est un vrai aimant à emmerder, ma cliente ! Comment je peux faire pour l'aider ? Moi, je sais pas, mince l'hôtel ! Ça, les aubergines, c'est un piège ! J'adore ! Vous ne mangez plus ? Vous allez pas me faire croire que vous avez déjà plus faim ! Si vous voulez, on commande autre chose ! Ah non, merci, ça va aller ! Je suis simplement très fatiguée ! C'est encore le test de demain qui vous inquiète ? Non, pas du tout ! Enfin, si, je sais plus où j'en suis, je suis paniquée ! Ne vous inquiétez pas, je sens que ça va très très bien se passer ! J'en connais un que ça va être drôlement intéressé ! Je préfère vous le dire tout de suite, la promotion au canapé, c'est pas mon truc ! Non mais c'est pas mon truc non plus ! Qu'est-ce que vous imaginez, là ? J'ai un scoop pour vous ! Un scoop ? Qu'est-ce que c'est ? À propos de diassimina ? Vous allez être contents ! Ah d'accord ! Quand même ! Elle recule vraiment devant rien, celle-là ! Finalement, elle est pas si gourde que ça ! En attendant, son concours est terminé ! Bravo Charlotte ! Non mais qu'est-ce que tu fous, ça fait une heure que je t'attends ! Heureusement que c'est pas toi qui commence ! Je suis désolée, j'ai pas entendu mon réveil ! Oui bah c'est sûr, ça a dû terminer très tard ton dîner avec Guillaume ! Pas du tout, mais il s'est rien passé, figure-toi ! Tu lui as dit la vérité sur ta famille ? J'ai pas pu ! J'en étais sûre ! Bon, c'est quoi l'épreuve d'aujourd'hui ? Faut vendre un business plan à un grossif chinois ! Un chinois ? Un Européen serait capable de vendre quelque chose à un chinois ? Alors ça, ça m'épate ! Bon, aller au boulot ! Votre business plan me paraît très judicieuse, mademoiselle ! Vous m'accordez quelques jours pour réfléchir ? Comme on dit chez moi, à qui c'est attendre, le temps ouvre ses portes ! Bien, j'ai été ravie moi aussi de vous rencontrer ! A très bientôt, cher monsieur ! Alors monsieur Lynn, votre sentiment ? Très positif, l'argumentaire est limpide ! Et dites-moi Justine, avez-vous pensé à faire une projection de ce plan à moyen terme ? Disons sur cinq ans ? Une projection ? Ça ne figurait pas dans l'intitulé du test ! Cette fille m'intéresse, je veux voir ce qu'elle a dans le ventre ! J'ai failli vous poser la même question, mademoiselle ! Euh, j'avoue que... Je vous aurais demandé 24 heures pour vous envoyer une étude ! 24 heures, c'est bien long en affaires ! Savez-vous combien de gens viennent me démarcher chaque jour ? Ce job est dur, Justine ! Il faut se blinder pour le faire bien ! Alors l'avenir, pensez anticiper ! Qu'est-ce que je suis conne ! Je me suis laissé surprendre ! Ça va aller, remettez-vous ! Il n'était pas prévu cette projection ! C'est normal que vous ayez été déstabilisé ! Sauf qu'à tous les coups, les autres s'en sortiront mieux que moi ! Écoutez, je ne devrais pas vous le dire, mais... Pour Florian Tasso, on s'est déjà quasiment plié ! Intelligent, trop confus ! Quant à Yasmina, ne vous inquiétez pas, elle ira pas au bout du concours ! Mais comment vous savez ça ? Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant ! Allez, du courage ! Allez réviser un peu ! On se retrouve plus tard ! Mademoiselle Bouazide ! Ça va être à vous ! Ici, vous avez une analyse de marché et j'ai établi un tableau de bord de gestion ! Bien que ce soit un petit peu prématuré, j'ai fait un plan de stratégie marketing ! Yasmina, vous avez probablement fait une projection de votre business plan ? Oui, à court terme ! J'ai tout chiffré sur deux ans ! Mais un peu au-delà, mettons sur cinq ans ! Euh... Je... Je peux éventuellement vous faire un chiffrage estimatif ? Je commencerai par le compte prévisionnel ! Bravo ! C'est exactement sur ces bases que nous avons fait nos projections ! Bien ! Sous réserve de ce qui se passera au troisième test, je crois que nous tenons la candidate idéale ! Excusez-moi ! Il faudrait que je vous parle en privé ! Plus tard ! J'insiste ! C'est important ! Excusez-moi ! Qu'est-ce qui se passe là ? Ça va chauffer, ça va pas chauffer... Vous pourriez me dire ce que ça signifie ? Privé l'organise un concours de recrutement en faisant venir des cadres du monde entier pour composer ce jury ! Et vous, vous ne trouvez rien de mieux à faire que de sortir avec une candidate ? Quant à vous, sachez qu'on ne gagne pas un concours en séduisant un membre du jury ! Jamais j'ai... Yasmina n'est pas rien, c'est moi qui l'ai invité ! Tout est de ma faute ! Vous me décevez Guillaume ! Vous êtes à la fois inconscient et malhonnête ! J'ai été inconscient, je l'admets ! Mais en quoi ai-je été malhonnête ? Déjà au premier oral, Yasmina paraissait disposer d'informations confidentielles ! Ça c'est toi qui le dis ! Et aujourd'hui, ça recommence ! Elle a été la seule des trois candidats à avoir préparé cette projection ! C'est quand même un peu curieux, non ? Je vous assure que je lui ai donné aucune information ! Mettez-vous à ma place Guillaume ! J'ai beaucoup de mal à vous croire ! Excusez-moi mais je peux pas tolérer ce soupçon ! Les faits parlent d'eux-mêmes Guillaume ! Bien ! Dans ces conditions, si vous décidez d'exclure Yasmina du concours en m'accusant de l'avoir favorisé ! Je préfère démissionner sur le champ ! Madame, je peux dire quelque chose ? Jamais Guillaume ne m'a donné d'informations sur ce test, je vous le jure ! Vous auriez dû réfléchir avant, Yasmina ! C'est ça, oui ! Je sais très bien que personne ne me croira de toute façon ! Puisque c'est comme ça, j'insiste pas ! Je préfère quitter ce concours de moi-même ! Ça a bien chauffé ! Mais au lieu de t'expliquer, tu fais comme si t'avais quelque chose à te reprocher ! Tu crois qu'il se conduirait pareil avec une autre candidate ? Une Française de souche, je veux dire ! Non, là t'es en train de tout mélanger ! Mais Joséphine, t'as vu comment le DRH me traite ? Il peut pas me blairer ! C'est pas le problème, dit l'heure où tu as trouvé tes informations ! J'ai plus envie Joséphine, je suis écœurée et j'en ai plus rien à foutre ! Va leur parler, moi j'essaye de t'aider, alors fais-le pour moi ! Ou mieux, fais-le pour ton père ! Tu voulais entrer chez Privela pour réussir là où il a échoué, c'est bien ce que tu mets ? C'est une étude que j'ai réalisée pour une société anglaise, dans laquelle j'ai travaillé. Oui, et quel rapport avec l'exposé d'aujourd'hui ? On m'avait demandé de faire une projection de 3 à 5 ans sur un projet de filiale à créer avec la Chine. Et vous avez repris les mêmes données pour votre oral ? Oui, en les adaptant à l'activité de Privela, bien entendu. Oui, tout ça se tient en effet. Vous m'avez pas menti. Je quitte quand même ce concours. Je vois mal comment je pourrais continuer dans de pareilles conditions. Vous allez rester, Yasmina. Et s'il vous plaît, changez de temps immédiatement. Ça ne servira à rien, madame. Désormais, quoi que je dise, tout paraîtra suspect. Mais allons, ne vous laissez pas dominer par votre orgueil. Vous allez ruiner toutes vos chances. Restez, Yasmina. Oui, moi aussi, je te demande de rester. Très bien. Bien. Justine et vous êtes retenues pour le test final. Florian t'a sonné plus dans la course. Mais sachez une chose, Yasmina. Personne ne me claque la porte au nez. La prochaine fois, personne ne vous retiendra, c'est clair ? Très clair, madame. Quant à vous, Guillaume, vous continuerez à faire partie du jury, mais à titre consultatif. Sans droit de vote. Entendu, madame. Estimez-vous heureux que je ne vous sanctionne pas. Sincèrement désolé pour ce malentendu, Yasmina. Pas autant que moi. Merci. Balancer cette photo à Alain Béler, c'est très classe. Écoute, ce poste de chef de produit junior est très important. Ça, je le sais aussi bien que toi. Je ne tolérerai pas qu'on fausse le concours. Voyons, t'as jamais pu avaler que je sois nommé au développement. Il t'aurait bien convenu, ce poste. Mais dis pas n'importe quoi. Et comme tu l'as pas eu, tu t'en prends la candidate que je veux recruter. Terminable. Attention, tu perds ton sang-froid, là. Et tout ça parce que tu dragues une petite nana. Tu peux être con ! Oh ! Non mais oh ! Des garçons, ça va pas ? Vous engueulez comme des gamins. Vous voulez vous faire virer, c'est ça ? Madame Delamare a raison. Je vous suggère d'arrêter immédiatement ces enfantillages. Bien. Je te présente mes excuses. Ça va comme ça ? Disons que ça va. Madame Béler a raison. C'est allé trop loin. De toute façon, on doit tous se retrouver à mon anniversaire ce soir. Ce sera l'occasion de passer un bon moment ensemble. Et je compte sur vous. Pour moi, ça tombe mal, j'ai un dîner. Eh bien, décommandez votre dîner, mortier. Et venez avec nous. Il est temps de ressouder les rangs, je vous le demande. D'accord. Je serai là. Eh bien voilà, tout va bien. Je crois qu'il y a votre téléphone qui sonne. Non, c'est chez moi. C'est le mien. Pardon. Excusez-moi. Mais comment ça marche déjà ? Allo ? Allo ? Allo ? Evidemment, vous êtes invité aussi ce soir. Vu ce qui s'est passé tout à l'heure, je crois pas que ça serait une bonne idée. Oh mais rassurez-vous, j'ai invité Justine aussi. Et telle que je la connais, elle ne manquera pas cette occasion de se montrer. Non, c'est qu'à l'heure. C'est vrai que vous étiez prêt à démissionner, si j'avais été exclue du concours. Oh non. C'était du bluff. Yasmina ? Excusez-moi. Je suis obligée de... Je vais retourner vous voir ton papa. En fait, il est à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'il a ? Non mais je pense qu'il n'y a rien de grave parce que sinon, il me l'aurait dit. Mais je préfère aller m'en assurer. Toi, profites-en pour réviser ton test. Non, non, je vais avec toi. Qu'est-ce qu'il se passe, Yasmina ? Hé, taxi ! Taxi ! Taxi ! Je vous emmène ? Non, ça va aller. On va prendre un taxi. Ça n'est pas ridicule, montez. Finalement, Yasmina est toujours dans le concours. Elle a une bonne intuition. Au revoir, M. Merci. Au revoir. Vous n'aviez pourtant dit qu'elle n'avait aucune chance. Elle est très soutenue. Mais rassurez-vous, tant que le concours n'est pas terminé, rien n'est joué. Quitte-moi, quitte-moi, je n'ai pas de réseau. J'ai oublié un dossier dans la salle de documentation. Il faut que j'aille le chercher. Je vous laisse y aller. Ah, et n'oubliez pas l'anniversaire de Guillaume Devigny ce soir. Tout le monde y sera. C'est important que vous y soyez aussi. Comptez sur moi. J'y serai. Michael Dupuis, cité du Val-Doré, Créteil. Papa. Bonjour ma fille. C'est gentil à toi d'être venu. Mais t'inquiète pas pour moi, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé, papa ? Mais je n'aurais pas dû vous appeler. Je vais déjà mieux. Ok, mais qu'est-ce qu'il a dit, le médecin ? Il m'a dit que j'ai besoin de repos. Et moi, j'ai surtout besoin de travail. Et toi, comment tu vas ? Bien. Tu travailles toujours à ton hôtel ? Oui. Mais je suis... J'ai des bonnes pistes pour un nouveau travail. C'est ça, ma chérie. Et puis avec tous les efforts que tu fais, ça finir par payer. Et ta mère, comment elle va ? Il est si fait. Merci. Excusez-moi, monsieur. Yasmina, vous avez oublié votre téléphone au moment de voiture. Et étant donné une urgence, je me suis dit que... Bon, si vous avez besoin de me joindre, je serai à Privéla jusqu'à 18h. Pourquoi il parle de Privéla, celui-là ? Qu'est-ce que tu fais à Privéla ? Yasmina, explique-lui. Venez, Guillaume, je vais vous... Pourquoi je ne t'ai pas parlé de Privéla ? Ils ont fait un concours de recrutement et je me suis présentée. Ah, Privéla. T'as pas trouvé autre chose, hein ? Je voulais pas te faire de peine, papa. Mais c'est ma vie... Laisse-moi, Yasmina, ça va mieux. Laisse-moi. Je suis désolé, Yasmina. J'ai pas du tout compris pourquoi votre père s'est mis en colère que j'ai parlé de Privéla. Ne vous inquiétez pas, c'est pas important. Bon, maintenant, Yasmina, ça suffit que tu lui dis la vérité. Quelque chose ne va pas, Yasmina. Je vous ai menti, Guillaume. Mentis. Mon père n'est pas... Ma famille habite le Val-Doré, une site HLM. Et mon père est un petit commerçant. Il avait pris une franchise à Privéla, mais... Continuez ? Ça s'est mal passé. Il a fait faillite. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? Je voulais pas. Je savais très bien que si je disais la vérité, j'avais aucune chance de rentrer à Privéla. Vous auriez dû m'en parler. Oui. Mais tout est allé tellement vite, je... Je sais plus où j'en suis. En tout cas, vous avez pris un gros risque par rapport à Privéla. Et vous, vous saviez, j'imagine ? Oui. Mais j'attendais qu'elle ait le courage de vous le dire elle-même. Bon, je ne sais pas du tout comment on va gérer ce problème. Mais on en reparle ce soir. Je compte sur vous. Bah, à ce soir. Cette fois-ci, mon concours est fichu. Mais attends, moi je trouve qu'il a plutôt bien réagi. Il est obligé d'en parler à ses supérieurs, c'est évident. Mais il croit en toi, il te défend depuis le début. Mais là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Tu lui fais confiance et toi, tu te concentres sur ton concours. Si tu veux arriver jusqu'au bout, il n'y a pas de solution. J'y crois plus, Joséphine. Et puis, de toute façon, il faut que je reste ici. Mon père est bien plus important que ce concours. Je l'ai pour son concours, sinon elle ne s'en sortira jamais. Joséphine ? Madame Boisite, j'ai besoin de vous. Enfin, Asdine a besoin de vous. J'ai rien à lui dire. S'il veut venir me voir, il vient ici. Il ne peut pas, il est à l'hôpital. C'est sérieux. Me dites pas que... Non, non. Il est vivant, mais il va très mal. Vous avez dû me trouver insupportable ces derniers mois. C'est vrai que je l'ai aidé. T'as manqué de respect à maman. Je suis en pleine déprime. La feuille de la boutique, les dettes, les huissiers, je savais plus quoi faire. J'ai perdu un peu la tête. Je te demande pardon, tu sais. T'as demandé le divorce sans rien dire à maman. Pas un mot, rien. Oui, parce que j'ai cru que ça la protégerait de mes dettes. C'est pour ça que j'ai voulu divorcer. Et c'était la seule raison. Mais j'ai pas dû comprendre ce que m'a dit l'avocat. J'ai tout raté dans ma vie. Même ça, je l'ai raté. Je suis rien du tout, un pauvre type. Mais comment tu peux parler de toi comme ça ? D'abord, t'as deux beaux enfants. Ils font tout pour réussir. Tu peux être fier d'eux, tu sais. On est ici tous les deux. Je vais voir le docteur. Demain, tu rentres à la maison. Je t'aime papa. Moi aussi, je t'aime. Excuse-moi pour ce que je t'ai dit. T'es libre de choisir ton métier. Mais fais attention, je l'ai prévu là. Ces gens sont capables de tout, tu le sais. Salut. Ouais. On s'est croisés dans chez privé là, hier. Comment tu m'as trouvé ? Attends, j'étais scandalisée. J'ai pas du tout aimé la manière dont Yasmina t'a traité. C'est juste pour me dire ça que t'es venue ici. On pourrait peut-être discuter un instant. Tranquillement, je veux dire. Attends, tu te prépares pas là ? J'ai plus envie d'y aller, Joséphine. Ah non, 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 non. C'est trop tard pour ennuler là. Tu trouves pas que j'ai déjà été assez ridicule comme ça avec Guillaume ? C'est reparti. Tout d'un coup, il m'a vu telle que je suis. Je me suis sentie minable. Oui, mais moi, telle que tu es, je te trouve très jolie, intelligent, tout. C'est ça, une menteuse qui a pas un rond et que des emmerdes. Jusqu'à preuve du contraire, ça empêchera pas de rentrer chez privé là. Mais attends, mais Joséphine, tu rêves. Ce concours, je l'aurais jamais. Tu redis encore une fois ça et je te teins en blonde sur le champ. Je crois surtout que j'ai peur de revoir Guillaume. Ah, nous y voilà. Bon, alors, si tu veux mon avis, si tu veux que Guillaume ait une bonne impression de toi, faut que tu prennes le nez devant. S'il apprécie tes qualités professionnelles, il s'en fichera de savoir que tu viens du Val-doré ou de n'importe où ailleurs. Et puis il te pardonnera tes mensonges. Par contre, si ça gêne, alors là, tu le dégages. Ciao, bye, bye. De toute façon, j'ai rien à me mettre. Ça, ça peut s'arranger. J'ai fait quelques petites courses cet après-midi. J'espère que c'est ta taille. Mais elle est magnifique, Joséphine. T'es complètement folle. Oui, je sais, on me l'a déjà dit. Oh là là, elle est trop belle. Bon, moi, je vais pas y aller toute nue. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien que vous soyez là. Venez, je vais vous présenter. Bon, bah moi, je vais me présenter toute seule. Bonsoir, je m'appelle Joséphine. Gérald. Bonsoir. Bonsoir, enchantée. Bonsoir. 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 Elles sont magnifiques tes boucles d'oreilles. Merci. Et t'as le bracelet assorti ? Oui. Ah non, mais j'ai tanné ma mère pour quand même les offre à Noël. J'en ai rarement vu d'aussi belles. Ce sont des pièces uniques. C'est moi qui les ai dessinées. T'as pas à te plaindre, t'es pas mal non plus. Du coup, t'es chère ta robe ? Ouais, c'est une pièce unique dessinée par un couturier canadien qui fait des canadiennes, mais des fois, il fait aussi des robes. Celle-ci, elle est en dentelle d'érable avec du fil de caribou. Excusez-moi. Alors, ce dossier sur Yasmine ? Comme je vous l'ai dit, vous allez être très contents. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Emmanuel. Vous devriez jeter un coup d'œil là-dessus. Ça ne peut pas attendre demain ? Non, ça concerne Yasmine. Yasmine, bene. Je tiens à vous présenter Yasmine. Une nouvelle amie et peut-être une nouvelle collaboratrice. Mes parents, Nadine, Pierre-André. Bonsoir, enchantée. Permettez-moi de vous dire que je vous trouve très jolie. Merci beaucoup. Je me suis rarement sentie aussi stupide que cet après-midi devant vous. Oui ? Eh bien, je vous en veux un peu. J'avoue. Je regrette. Je vous en veux parce que vous ne me croyez pas assez intelligent pour comprendre d'où vous venez. Vous croyez que je suis comme tous ces gens, bourré de préjugés. Non, j'ai jamais dit ça. En même temps, je vous comprends. Quand je vois mes invités, à votre place j'aurais sûrement réagi de la même manière. Merci de me dire ça. Reste à gérer le fait que vous êtes la fille d'un ex-franchisé privé là. J'ai consulté le dossier de votre père et il est pas bon. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais m'en occuper. Passez tranquillement vos tests, ensuite j'irai parler à Ellen Veller. Vous croyez vraiment qu'elle peut passer outre ? Elle en est capable. Et je vais faire tout ce que je peux pour la convaincre. Ça m'étonnerait qu'elle laisse passer ça. Stupide. Je suis vraiment trop stupide. Et vous qui étiez prêt à démissionner pour me protéger ? Oui, c'est vrai, je vous le confirme, c'était pas du bluff. Mais pourquoi ? Mais parce que je suis stupide, moi aussi. Et peut-être parce que je vous aime bien aussi. Guillaume, si vous ne venez pas s'offrez vos bougies, il va y avoir une émeute. Moi j'ai envie de le goûter ce gâteau. Guillaume, le gâteau ! Alors c'est pas là que ça se passe ? Attention, j'y vais. Bravo ! Yasmina a vraiment conquis Guillaume. Elle va obtenir le poste. Arrêtez de vous angoisser, elle n'obtiendra rien du tout. Mais vous m'avez déjà dit ça hier. J'ai de nouveaux éléments. Ce poste, c'est vous qui l'aurez. Croyez-moi. Je sais plus quoi penser. Je suis fatiguée, je crois que j'ai rentré. Moi aussi, finalement. Je vais appeler un taxi. Je vous raccompagne si vous voulez. Ça vous dérange pas trop ? Non, pas du tout. Je vous rejoins. Hélène ? Qu'est-ce qu'on fait pour Yasmina ? Je sais pas encore, je vais réfléchir. Moi c'est tout réfléchi, il faut la virer du concours. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il est en train de monter comme en brouille ? J'aime pas ça. Oui, bien sûr, il faut que tu viennes. Mais je t'attends. Oh, écoute. Allez, dépêche-toi. Et vos agresseurs, vous pourriez me les décrire ? C'était d'une violence. Ça s'est passé très vite, j'ai pas eu le temps de les voir. Ils avaient des trucs, des cagoules. Bon. Passez au commissariat, je prendrai votre déposition. Bonsoir, monsieur dame. Bonsoir. Je vais vous ramener. Allons-y. Ça va aller ? Ouais, t'inquiète pas. Chut. Non mais ça va pas, tu veux passer l'aspirateur aussi à minuit ? T'es pas en train de préparer ton épreuve de demain ? Non, j'ai plus le courage. J'espère que Justine va se remettre rapidement. Elle a l'air traumatisée, la poids. Bon, c'est pour ça que tu t'es transformée en madame propre ? Attends, pose ton chiffon, viens t'asseoir, explique-moi ce qui va pas. C'est quoi ton problème ? Mon problème, c'est qu'à partir de demain, je vais reprendre mon boulot ici. La ronde des huissiers va recommencer, y a pas de quoi sauter de joie. Le concours est pas fini. Pour moi, si. J'ai étudié le sujet du troisième test et ce test, je pourrai pas le passer. C'est quoi ce troisième test ? Faut convaincre un petit commerçant d'acheter une franchise privée là. D'accord. Vaut mieux le couler et le forcer à vendre sa boutique, comme ils ont fait à ton père ? Exactement. Tu vois que je suis pas la mieux placée pour y arriver. Ça dépend. Si t'arrives à les persuader qu'il existe une autre solution tout aussi rentable pour eux et moins dégueulasse, moi je suis sûre que ça peut marcher. T'as plein d'idées en plus. Mais oui, bien sûr que j'ai plein d'idées là-dessus. Mais si je leur en parle, ils vont me rironner. Ce qui leur a plu chez toi, c'est que t'étais originale et différente. Alors va au bout, défends ton idée. Ça servira à rien. Tu te fais des illusions là. Oui, mais c'est justement les gens qui se font des illusions qui font avancer le monde. Pas la peine d'insister, Joséphine. Si je t'écoute, je suis foutue. C'est couru d'avance. C'est repartir. Il va être bien instiqué le comptoir. Compte tenu des circonstances, j'ai cru bon d'annuler le test d'aujourd'hui pour permettre à Justine de se reposer 24 heures. Oui, vous avez bien fait. Nous attendons qu'elle soit rétablie pour le dernier test. Ah, mais est-ce que vous pourrez prolonger votre séjour à Paris ? Ouh là, moi j'avais un trek en raquette, mais bon, je vais le décaler. Bonjour. Bonjour Justine. Finalement, je me sens mieux. Je préfère assoutir mon test aujourd'hui. Attention Justine, l'enjeu est important. Je sais, mais j'ai bien réfléchi et je me sens prête. Bien. J'apprécie beaucoup votre attitude, beaucoup. Présentez-vous ici dans un quart d'heure. Du coup, j'ai aidé commandé Meyer, moi. Il devait jouer le petit commerçant pour le test. Quelqu'un serait prêt à le remplacer ? Et si vous le faisiez vous-même, mortier ? Moi ? Ben oui. Bon, si vous voulez. Tu crois que t'es en état de soutenir ? C'est vrai. Si je crois que maintenant, je pourrais plus me relever. T'es vraiment courageuse. Vous n'avez qu'à signer ce contrat et vous serez tranquille. Qu'est-ce qui se passera si j'arrive pas à écouler suffisamment de produits ? Ce n'est pas un problème. Si votre gestion est saine, nous baisserons les quotas. Au moins provisoirement. Vous me le garantissez ? Bien évidemment. Notre intérêt est que votre femme et vous n'ayez plus aucun souci. Tout le monde s'y retrouvera. Et vous le premier. Ok, c'est bien Justine. Je crois que j'aurais signé. C'est très bien. J'ai pas été trop pressante ? Non ? Bon, c'est vrai qu'au début vous étiez peut-être un peu nerveuse. Mais bon, sinon c'est du bon boulot. Je vous félicite Justine. Vous avez les nerfs solides. Et ça, ça peut être très utile pour travailler chez Privéla. Effectivement. Après ça, Yasmina va devoir ramer. Pardon ? Non, tout va bien. Vous avez des problèmes de gestion ? Rien n'est perdu. Au contraire. Une association avec Privéla va mettre fin à tous vos soucis. Vous savez, je crois plus au miracle. Mais vous êtes plein de ressources. Vous allez vous en sortir. Je le sens. J'y ai cru longtemps et c'est fini tout ça. Je suis harcelé par mes créanciers. J'endors plus. Je comprends. En signant ce contrat, ce sera la fin de vos problèmes. Bah non, on va pas lui faire ce qu'ils ont fait à son père. Je sais pas quoi décider. Si avec moi encore. Mais il y a ma femme. Elle me dit toujours de faire attention à tout. Faut dire qu'on s'est déjà tellement fait avoir. On est noyé sous des tonnes de factures impayées. La malheureuse, elle fait ce qu'elle peut pour m'aider. Mais c'est dur pour elle aussi, vous savez. C'est très dur. Rache. Regarde. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur à la fin. Les clauses. Vous auriez tort de ne pas les lire. Je comprends pas. Il y a des contrats abusifs. Et Privéla n'est pas à l'abri de Tours Proche. Mais nous venons de changer de stratégie. Attendez, Yasmina, là... Vous permettez ? Désormais, ce contrat est caduque. Nous allons vous en proposer un nouveau. Plus clair, plus sincère et surtout plus humain. Ça y est ? Vous vous êtes bien fait plaisir ? Vous voulez quoi au juste ? Remplacer Mère Teresa ou rentrer chez Privéla Europe ? Vous vous croyez où ? On est dans le monde réel, là. Pas chez Bisounours. Attendez, on pourrait peut-être laisser Yasmina nous exposer son idée de nouvelle franchise ? Je vois pas l'intérêt. Yasmina, dis-leur pourquoi tu connais si bien les problèmes des franchisés. Mon père était l'un d'eux, madame. Et ça s'est mal passé. Je le sais depuis hier soir, Yasmina. Et si je vous ai quand même laissé plancher aujourd'hui, c'est parce que j'apprécie vos qualités. Et que je voulais voir comment vous géreriez cette orale. Eh bien, j'ai vu. Vous êtes dans une situation bien trop complexe pour entrer chez Privéla. Alors, on va s'arrêter là. Madame, je peux vous parler une seconde ? Non, pas vous, Guillaume. Je suppose que vous étiez au courant et que vous ne m'avez rien dit. Bien. Considérons que ce concours est terminé. Merci à tous. Donne-moi ton dossier sur les nouvelles franchises. Ça sert à rien, Joséphine. Tu l'as entendu. C'est foutu. Dépêche-toi. Madame Vélève, Hélène, vous ne voulez pas jeter un oeil sur cette étude de Yasmina ? Non, elle m'a déjà fait perdre assez de temps comme ça. Je sais que vous êtes contrariée parce qu'elle vous a menti. Et je vous comprends. Mais elle avait tellement peur de pouvoir se présenter à votre concours. Mais peu importe, c'est grave. Ah bon, parce que vous, vous n'avez jamais menti, même pas une fois dans votre vie. Écoutez, Joséphine, je gère une entreprise. Pas les états d'âme de nos candidats. Je sais. C'est à la patronne que je m'adresse. À une patronne remarquable, d'ailleurs. En plus, je n'ai rien à vous demander. Je vous apporte quelque chose. Et quoi donc ? Ça. Le plan d'une nouvelle franchise mis au point par Yasmina. C'est remarquable. Elle m'a convaincue. À tel point que si vous ne voulez pas le regarder, j'en parlerai directement à nos boss américains. Vous feriez ça ? Pas pour vous nuire, mais dans l'intérêt du groupe. Je vous jure, c'est simple, c'est astucieux. Et en plus, c'est rentable. Vous avez décidément un bon pouvoir de vente. Yasmina aussi ? Laissez-lui une heure, elle pourra vous convaincre. Faites-moi confiance. D'accord. Je suis venu au plus vite. Dès que vous m'avez appelé. Je vous présente Monsieur Boiside, le papa de Yasmina. Hélène Veller, la PDG de Privéla. Bonjour. Alors, c'est vous qui m'avez ruiné ? Ce n'est pas moi, directement. Regardez où j'en suis. Privéla m'a lâché au bout de huit mois de franchise. On m'aurait laissé, je ne sais pas, un an de plus et je m'en sortais. Monsieur, je suis vraiment désolée, mais j'ai des contraintes, moi aussi. Je ne fais pas toujours ce que je veux. En attendant, j'ai tout perdu. J'aurais jamais dû venir ici. En même temps, c'est bien de voir la réalité en face. Ça, alors ça fait mal au cœur de savoir que tu vas faire la bonniche pour ces gens. Pas la bonniche, papa. Le monde a changé. Privéla aussi peut changer. Mais tu parles. Toi aussi, tu pourrais changer. Si tu m'avais écouté, quand j'ai voulu relire les clauses du contrat, t'en serais pas là aujourd'hui. Je n'ai pas toujours un caractère facile, c'est vrai. Content de te revoir, Asdine. Tu vas rouvrir ta boutique ? J'aimerais, oui. Ce serait tellement bien que tu reviennes. Regardez, c'est peut-être pas une étude de marché, mais ça, c'est du concret. Asdine connaît toutes ses clientes, leurs goûts, leurs préférences. C'est un gros avantage, non ? Mon père est un très bon vendeur. Au lieu de le lâcher aussi vite, Privéla aurait dû le former aux techniques du marketing. Sans compter qu'en termes de publicité, ça donne une bonne image plus humaine et plus responsable de Privéla. Tout cela est très bien, mais il y a une chose qui m'échappe. Pourquoi voulez-vous absolument travailler pour Privéla ? Vous auriez pourtant de bonnes raisons de nous en vouloir. Privéla est la meilleure boîte sur le marché. Elle traite mal ses franchisés, mais mon père a ses tord, lui aussi. Je suis sûre qu'on peut mieux faire, d'un côté comme de l'autre. Bon, j'ai pris ma décision. Ça n'a pas été facile, mais il fallait trancher. Justine, vous n'avez pas démérité bien au contraire, mais c'est Yasmina qui remporte ce concours. Ne soyez pas trop déçus. Un autre poste sera proposé l'an prochain. Vous êtes déjà présélectionnés. Ben, bravo. C'était une belle bagarre. Yasmina, t'as pas compris ? Vous avez le job ? Vous commencez dans deux jours. Comme prévu, vous travaillerez avec Guillaume. Ça ne vous pose pas de problème ? Aucun. Vous avez été formidable, Yasmina. Vous êtes sûre que c'est raisonnable ? Oui, très raisonnable. Et je voudrais même qu'on fête ça ce soir ensemble. Je peux passer vous prendre à 19h. Ok. Vous serez où ? À mon hôtel. Vous logez à l'hôtel ? Non, je travaille, mais j'ai une petite chambre. À ce soir. À tout à l'heure. Bon, eh ben, ça c'est fait. Je vais bientôt pouvoir prendre des vacances, moi. Tu crois que ça pourrait marcher entre Guillaume et moi ? Ah ben oui, ses parents sont coincés, mais lui, il l'est pas du tout. En plus, je le trouve craquant. J'aurai ton âge. Mais bon, c'est mon boss, quand même. J'ai plus envie d'avoir de soucis avec Privella. Privella, c'est pas un monastère. Oui, mais on vient pas du même milieu. Et j'ai pas envie de jouer aux Bourges à la beurette. Arrête. Service d'étage, madame. Je suis peut-être un peu en avance ? Un peu ? On s'est quittés il y a moins d'une heure. J'étais impatient de te revoir, tu permets ? Ah, parce qu'on se tutoie maintenant. Ah oui, je tutoie toujours mes chefs de produits juniors. C'est obligé. Et puis, c'est moi, le chef du service. Ouf. Bon, moi, je crois que je vais peut-être y aller. Tu plaisantes ? T'as bien mérité un petit verre de champagne. Bon. Je reviens. Bon, il va nous manquer un verre. Vous savez où il y en a ? Sous le lit. Ah bon ? Mais non, dans le placard. Vous êtes vraiment un homme, vous. Vous savez, c'était vraiment très mal engagé pour Yasmina ce matin. Heureusement que vous étiez là. Vous avez fait couper quelque chose. C'est vraiment un homme. Vite. Vous diriez les boucles d'oreilles que Justine portait hier soir ? Je vais te voir. D'où ça sort, ça ? C'est la question que j'allais te poser. Vous diriez les boucles de Justine. Qu'est-ce qu'elles font ici ? Ah ça, j'en sais rien. Yasmina, ne me dis pas que t'es pour quelque chose dans le braquage. Quoi ? Non mais, Guillaume, stop, ça va pas, non ? Attends, j'en reviens pas. Tu me soupçonnes, là, moi ? Je te soupçonne pas, mais je sais pas quoi penser. Justine s'est fait voler ses boucles d'oreilles hors de prix, et le lendemain, je les retrouve ici. Y a quand même de quoi se poser des questions, non ? C'est bon, j'ai très bien compris. T'es comme les autres, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que je viens de la banlieue, tu crois que je suis une voleuse, c'est ça ? Yasmina, je suis troublé, c'est tout ? Bon, de toute façon, à mon avis, elle a été piégée. Tu t'appelles les flics ? Tiens. De toute façon, j'ai rien à me reprocher. Yasmina, je suis désolé... Ah, tu me parles plus, toi ! T'as bien compris, tu ne me parles plus ! Allô ? Oui. Pas besoin d'appeler les flics. Ils sont déjà là. Très malin, ce que vous avez fait. Bravo, vraiment. Ça vous étonne ? Nous, les Arabes, on est tous des voleurs, c'est bien connu. On a ça dans le sang. Pourquoi tu lui as dit ça ? Après, il va te croire. Je peux bien dire ce que je veux, ils s'en foutent. De toute façon, pour eux, je serai forcément coupable. À 14h, j'ai reçu un appel anonyme. On m'a informé que Yasmina Bouazide était l'instigatrice du CAS. Un appel anonyme, ça prouve bien qu'elle a été piégée ? Sûrement. Mais non, hier soir, elle n'a pas arrêté de complimenter Justine à propos de ses bijoux. Elle crevait d'envie de les avoir, c'est vrai ou pas ? Je ne peux pas croire que Yasmina ait fait une chose pareille. Pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence. Non, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Je suis sûr de l'innocence de Yasmina. Mais moi aussi, pourquoi elle aurait fait ça ? Elle était pratiquement sûre d'avoir le poché privé là. En plus, la preuve, c'est elle qui a gagné le concours. Oui, mais hier, elle pouvait encore en douter. Elle aurait voulu déstabiliser Justine avant le dernier test, qu'elle ne serait pas prise autrement. Ça se tient. Ça pourrait être le mobile. Vous savez quoi sur elle, sur sa famille ? Son père est couvert de dettes. Ça pourrait être un autre mobile, ça. Mortier, arrête tes conneries. C'est énorme ce que tu viens de dire. Merci beaucoup. Je viens d'avoir mon avocat, il arrive tout de suite. J'en veux pas de ton avocat. Yasmina, puisque je te dis que je regrette. Moi aussi, je regrette. D'avoir cru que t'étais un type bien. On a du temps. Qui c'est qui peut t'en vouloir autant pour avoir monté un coup aussi tordu ? À part Mickaël, je vois pas. Tu as jamais donné les clés de ta chambre ? Non. Mais bon, il est déjà venu à l'hôtel une fois ou deux quand on sortait ensemble. Mais tu le vois te monter un coup comme ça ? Ça m'étonnerait un peu. Tu l'as vu toi récemment ? Depuis deux jours, il resterait dans son garage, à la sortie du Val-de-Rey. Je vais aller lui rendre une petite visite, à tout hasard. Josephine, fais attention à toi. T'inquiète. Ça m'étonnerait que Mickaël ait organisé un coup aussi compliqué. En tout cas, pas tout seul. Oh ! Je sais pas si vous vous rappelez, on s'est vus il y a deux jours, j'étais assez désagréable. Vous avez rien à faire ici, qu'elle c'est vous vous ? Vous êtes pas très aimable avec les clientes. Quel client ? Bah c'est moi la cliente. En fait, je cherche une petite voiture, féminine, mais pas trop chère. Quel genre ? Genre bleu, avec des rayures blanches qui auraient pu être volées hier soir sur les quat-sen. Écoutez, je vous conseille vraiment de partir là. Sérieux. Non mais vous dérangez pas pour moi, j'ai tout mon temps. Oh ! C'est marrant ces pièces-là, ça me dit quelque chose. Non mais vous allez vous casser, oui ! Eh ben voilà ! C'est exactement la voiture que je recherchais. Et comment, comment vous avez fait ça, là ? Ça ? Oh c'est rien, j'ai pris des cours de garagisme par correspondance. Vous savez que la police recherche aussi cette voiture ? Vous êtes mal barré, Mickaël. La police recherche vraiment cette voiture ? La voiture, c'est un pote qui me l'a apportée, d'accord ? Il m'a proposé de la vendre pour les pièces. Qui c'est qui a organisé le braquage hier soir ? Quel braquage ? Ah, je crois qu'il y a votre téléphone qui sonne. Ah ben je suis bête. Vous pouvez pas répondre, vous êtes euh... Allo, oui, secrétariat de Monsieur Mickaël, j'écoute. Ah non, il peut pas vous parler. Mais rappelez-le d'ici euh... Deux, trois ans minimum, hein ? Au revoir, merci. Je sais pas qui c'était. Tiens, c'est quoi la liste de vos appels ces derniers temps ? Allez vous faire foutre. Justine ! Ce serait pas la Justine qui passait le concours chez Prevella ? Je sais pas de qui vous les parler. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est réellement passé ? Justine sentait qu'elle allait perdre le concours. Alors, elle a organisé ce braquage, mais avec vous. Et elle a appelé les flics pour faire porter le chapeau à Yasmina. C'est une sacrée bonne femme, hein ? C'est pour une nana comme ça que vous êtes prêts à risquer trois ans de tôle ? Bon, bah c'est pas grave, c'est les flics qui vont vous interroger. Et alors eux, ils vont être très très très... Oui bon, c'est bon ! Vous avez raison. C'est Justine qui m'a mis sur le coup. Moi j'en voulais tellement à Yasmina, je me suis laissée embarquer. Est-ce que j'ai été con ? Oui. Ah ! Comment t'as pu me faire un truc aussi dégueulasse ? Écoute Guère, t'as morale pour toi. Dans un concours, y'a qu'une seule règle, c'est de gagner. Pas à n'importe quel prix. Ça, je l'accepterai jamais. Très bien, Mme Vélaire, je vais lui dire. Ça va, remettez-vous. On se retrouvera certainement un jour ou l'autre. Ah ! Hélène Vélaire vous fait dire qu'elle compte toujours sur vous à priver là. Et moi, je... Je vous présente mes excuses. Faut pas. On a pas à s'excuser d'être cons. Mortier, vous avez pas pris un petit coup de vieux ? Vous trouvez ? Vous devriez essayer notre nouvelle crème anti-âge. Oui. Oui, oui, oui. Ah ! Oh ! Le service juridique de Privéla va réétudier la dette du père de Yasmina. Ça veut dire que les poursuites des huissiers... Sont arrêtées. Et vous croyez que Yasmina me pardonnera un jour ? J'espère, parce que sinon ça va être invivable pour vous deux dans le bureau. Yasmina, ça va ? Merci, Joséphine. Merci beaucoup. Bon, c'est maintenant que le plus dur commence, hein. Privéla, c'est un drôle de petit monde, mais je suis sûre que tu vas t'en tirer comme un chef. Un chef de produit junior, bien sûr. Je vais essayer. Ce serait bien que t'arrives à développer ton idée d'un business plus humain. Je sais que ça peut paraître naïf, mais moi ça me plaît. Mais qu'est-ce que t'attends ? Va le voir. Sûrement pas. Tu te rends compte de ce qu'il m'a fait ? À sa place, t'aurais peut-être eu la même réaction et les mêmes soupçons. Non. Moi, quand je fais confiance, y'a rien qui peut me faire douter. C'est une question de mentalité. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais comment je vais les rabibocher tous les deux ? Ils sont trop cruchons. Oh, qu'est-ce que c'est ? Une salade d'alouk. C'est des tomates, des aubergines, du cumin et un peu de coriandre. Ça a l'air drôlement bon. Au fait, ça y est. J'ai signé mon contrat chez Privéla. J'espère que tu as bien eu les clauses. Même les petites à la fin. Bien sûr que oui. J'ai même commencé par ça. Non, laissez, c'est moi qui vais. Bilal, mets trois assiettes de plus, s'il te plaît. Pourquoi ? Chut. Ah, bonjour. 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 Qu'est-ce qu'il vient de faire ici ? C'est moi qui les ai invitées. J'ai le droit d'inviter qui je veux, j'espère. Bonjour. Bonsoir, rentrez. Je suis tellement ravie de vous rencontrer. Bonjour madame. Bienvenue. Bonjour monsieur. Je suis sûre que c'est toi qui est derrière tout ça. Ah non, moi j'y suis pour rien. Par contre, on rajoute trois assiettes, ils ne sont que deux. Tu vas voir s'il manque quelqu'un ? Ah, facilement. Bon, bon. Une lame sans une autre bout. Voilà. Et j'en mets une... Excuse-moi de m'incruster. Si tu veux, je peux partir. Je te crois pas tirer d'affaire. Tu m'as vraiment fait du mal, tu sais. Oui, je sais, je m'en veux. Écoute, j'arrête pas d'y penser. Je tiens à toi, Yasmina. Je veux pas te perdre. Bah, tu vas pas être déçu. Parce que tu vas m'avoir sur le dos tous les jours au bureau. Tu crois que t'arriveras à me pardonner un jour ? Faut voir. On peut déjà essayer de te reprendre à zéro. Alors, vous êtes dans les cosmétiques, vous aussi. Oui, oui, oui. Je m'étais arrêté, mais je pensais à venir. C'est moi qui ai formé ma fille. Vous êtes dans quoi ? Je voulais vous dire, Bill est arrivé à Paris. Bill ? Le PDG privé de la Montréal, Bill Francker, votre patron. Ah, Bill, il est là. Comment il va ? Il tient absolument à vous rencontrer au plus vite. Figurez-vous qu'il dit qu'il ne vous connaît pas, qu'il n'a jamais entendu parler de vous. Vous savez qu'il m'inquiète. Depuis son accident de motoneige cet hiver, en fait, il s'est percuté un caribou qu'il a envoyé au sommet d'un érable. Et donc, il s'est pris un rondin dans la tête. Alors, depuis, yoyote de la chapka. Ah, il n'y a pas Larissa. Je vous en prie, servez-vous. Bon, je crois qu'il est temps que je mette les voiles, moi. C'est dommage, ça a l'air bon. J'ai trouvé Larissa, mais pas Joséphine. J'ai trouvé Larissa, mais pas Joséphine. ... Vos Bijoux. ... ... ... ...